Sandrine Chandon, bonjour, bonjour et merci d'être venu à Saint-Jean Luce pour présenter l'Anka, le film de Sarah Marx, le premier film de Sarah Marx. Est-ce que vous pouvez pour commencer de nous parler de vos personnages ? Qui êtes-vous Sandrine Bonnera ? Alors moi je suis la maman de Chandon, je joue une femme assez dépressive, on suppose dépressive depuis longtemps parce qu'on attrape son cas, il n'y a pas d'explication vraiment sur le passé mais on comprend que c'est une femme qui va mal depuis fort longtemps et qui est complètement irresponsable d'elle-même. Ce qui d'ailleurs va être toute la motivation du personnage de Chandon dans le film de faire, mais ça il va l'expliquer, des choses pour pouvoir prendre en charge sa mère. Alors moi je joue Ulysse dans le film qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années à peu près, qui a écopé d'une peine de prison de huit mois et qui en sort tout juste, c'est-à-dire le commencement du film et au moment de sa sortie et qui va devoir affronter toutes les problématiques que peut avoir un homme de stage-là ayant une mère considérée comme handicapé parce qu'il y a une dépression lourde et donc il va devoir s'occuper et c'est donc continuer les bricoles qu'il a faites auparavant en montant un business de foodtruck et en vendant de la kétamine dans les rêves parties. Voilà, la très bonne idée qu'il a. Alors ce que je trouve extraordinaire dans le film c'est que ça commence, on pourrait penser que c'est un film noir parce qu'il y a des magouilles, ils cherchent à monter ce business de drogue, de vente de drogue quoi. Et en fait non, quelque part c'est pas un film noir mais un film rose parce que c'est avant tout pour moi un film d'amour d'un gamin pour sa mère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Entièrement. Entièrement, oui, clairement. Puis voilà, l'amour passe par là aussi, il passe par le sacrifice, il passe par ces choses-là. Souvent on est maladroit dans ces moments-là quand on aime fort, fort. On a l'impression qu'il y a un désamour, on a l'impression que c'est un poids pour elle, mais c'est juste deux personnes qui ne savent pas comment se le dire forcément, mais qui s'aiment énormément je pense, ça c'est vrai. Voilà, toutes ces conneries qu'il fait, c'est en grande partie par amour pour elle. Oui, il essaye d'avoir de l'argent parce que la prise en charge de sa mère est lourde et coûteuse, donc il est conscient qu'il reprend des risques, qu'il peut effectivement retourner en prison et à vendre de la kétamine. Oui, ce qu'il faut savoir c'est que la kétamine quand même est une drôle de chose que fournissent les vétérinaires d'ailleurs. On assomme des chevaux avec. On assomme des chevaux, exactement. Et des jeunes teffeurs aussi. Et ce qui est très intéressant c'est le parallèle aussi, parce que la kétamine est un personnage en soi, dans le film vraiment, c'est-à-dire que d'un côté c'est une drogue et de l'autre c'est un remède parce qu'on apprend que cette femme va être soignée par la kétamine pour sa dépression. Oui, c'est ce poison qui va contaminer quelque part leur relation et aussi le médicament qui peut la sauver. Exactement. Il faut savoir c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que ça a été renseigné par un psychiatre qui lui-même prescrit ça pour des patients qui ont vraiment une lourde dépression, qui sont déjà passés par des processus médicamentaux classiques et la dernière des solutions, c'est celle-ci. C'est une espèce de médicament avec de la kétamine, bien sûr, tout ça est vérifié avec certaines doses, etc. Mais c'est un remède, c'est considéré comme un remède par nos instituts médicaux. Alors, on l'a dit tout à l'heure en présentant le film, c'est un film, enfin tu l'as dit, c'est un film qui a été, c'est plein de prises de risques parce que je suppose que c'est un film à petit budget mais du coup il y a une énergie folle dans le film. Comment s'est passé le tournage et puis parlez-moi un peu de Sarah, Sarah Marx donc la réalisatrice. Oui, c'est vrai que ça a été une prise de risque à des tas de niveaux, surtout qu'ils ont rencontré en production des choses pas très agréables, ils sont tombés sur un escroc par exemple. Donc, ça n'a pas arrangé l'histoire, mais c'est vrai que le film est un budget, a été fait avec un tout petit budget, ce qui a permis aussi, comme on se le disait, ça permet aussi de faire des films avec peut-être plus parfois, en tout cas pour celui-là, ça n'a pas fait de défaut au film, au contraire toute l'équipe et notamment Sarah, on a tout fait dans la réalité des choses, de toute façon c'est ce qu'ils voulaient, même s'ils avaient eu plus d'argent, qu'on soit jeté dans la réalité de l'environnement, des gens, il n'y a pas de figuration par exemple, enfin je veux dire, toutes les images sont prises sur le vif. Et non, ça a été une bataille absolue, ce film du début à la fin, pas juste parce qu'il y avait un petit budget, parce que tout était encadré, il y avait une maquilleuse, on avait tout comme sur un tournage absolument classique, mais ça a été une vraie bataille, une vraie bataille de production, on a eu la chance d'avoir des producteurs aussi couillus, si je peux me permettre, qui pour le coup ont pris beaucoup de risques, on a eu une péripétie de production, on est tombé sur un escroc, comme l'Assemblée nous a dit, qui nous a fait arrêter le film en plein milieu, donc à chaque fois il y a eu des espèces de, c'est-à-dire le film dans le film, vraiment, c'est-à-dire on se prenait des portes dans la gueule en permanence, et on est allé au bout de cette chose, mais ça a créé une relation avec Sandrine, avec les autres comédiens, avec les gens de l'équipe, absolue, c'est-à-dire tout le monde voulait que ce film se fasse et se fasse bien, et je pense que si le film est qualitatif, c'est aussi à cause ou grâce à ça, en partie, parce qu'on s'est vraiment battu, et qu'on en a vraiment chié. Du coup, il y a eu une volonté commune ? Absolument, de faire une belle chose. C'est ce qui fait souvent les plus beaux films, plutôt que parfois les gros budgets, c'est la volonté commune et l'envie de faire bien. Bien sûr. Sarah, elle est comment sur un tournage ? Parce qu'on pourrait croire, puisqu'on s'interroge un tout petit peu en ce moment sur la place des femmes dans le cinéma français, de l'extérieur, sans générique, on pourrait croire que c'est un film de bonhommes, alors que bon, c'est un film de bonne femme, quoi. Clairement. C'est un film tout court, en fait. C'est un film tout court, bien sûr. Mais elle est comment sur le... Elle est d'une bienveillance absolue. On a beaucoup parlé en amont, évidemment, avec Sarah, parce que j'ai été amené sur le projet relativement vite. Je connaissais les gars, les producteurs, Amé et Koué, qui sont des gars de mon quartier du 18e, avec qui j'avais tourné. J'avais fait une toute petite séquence dans Les Derniers Parisiens et qui sont vraiment mes grands frères, mes mentors, des gens qui m'ont tout de suite considéré comme leur égal, qui m'ont jamais infantilisé, qui ont toujours été vraiment des gens qui m'ont fait grandir, quoi. Et qui m'ont tout de suite dit qu'on te fait confiance et un jour on te donnera ta chance aussi. Et donc, j'ai été introduit avec Sarah de par Amé et Koué. Et tout de suite, ça a matché avec Sarah. Et puis sur le plateau, j'ai pas eu une mauvaise surprise. Ça peut se passer aussi. Tout d'un coup, t'as un mec avec un scénar qui te plaît, etc. Et puis tout d'un coup, les masques tombent. Mais elle était très égale, très honnête, très bienveillante, comme disait Sandrine aussi, dans la volonté d'être dans une vérité totale, c'est-à-dire se mettre au niveau des personnages. Se poser la question de comment ils bouffent, comment ils s'en sortent, etc. Ça, c'est des questions qui se posent tout le long du film, parce que c'est des questions qu'on ne voit pas. Tu regardes, un film commence, les mecs, le frigo est rempli, etc. C'est des questions, mais ils voulaient absolument se poser ces questions-là. Elles voulaient se poser ces questions-là. Et donc, on s'est tous foutus au niveau de ces personnages-là, sans les juger, sans prendre de hauteur, en étant eux, quoi. Oui, elle est dans le concret des choses. Elle n'est pas dans la psychologie des personnages. Elle est dans le faire. Et ces indications sont assez simples, en fait. C'est comment le personnage vit, comment il accepte une émotion. Elle est vraiment dans l'action de ces indications, quoi. C'est concret. C'est droit. Enfin, c'est droit. C'est direct. On ne nous a jamais donné une marque, par exemple, au sol. On ne nous a jamais dit, tiens, va te foutre ici, toi, mets-toi là. Je n'ai aucun souvenir d'un moment où on m'a dit, ouais, tu vas marcher là, tu vas t'arrêter ici, tu vas dire ta réplique et tu vas continuer tout droit. Moi, tout le long, on avait une vraie liberté de mouvement parce qu'on avait un chef-op aussi, un superbe cadreur qui pouvait nous suivre et des mecs. C'est une question qui ne se posait pas. On n'avait quasiment pas de répète technique, mécanique, comme ils appellent. Donc, c'était assez chouette à ce niveau-là. Ça fait très bizarre de revenir dans l'autre sens. Ah, tiens. Ok. Tiens. Mais non, c'était cool. Ah, mais Ecouez, sans doute que tu les connaissais, tu avais vu Les Derniers Parisiens, tu connaissais un petit peu leur parcours, qui est un parcours atypique puisqu'il y a du rap pour arriver au cinéma et avec une vraie volonté, parce qu'ils ont quand même fait un court-métrage, des épisodes mini-séries, un long-métrage. Maintenant, ils produisent le film de quelqu'un d'autre. Il y a une vraie volonté de cinéma chez les gens. Ah ouais, ils sont riches de curiosités, riches en culture. Effectivement, ils abordent plein de... D'abord la musique, ensuite l'écriture, la production, le cinéma. Alors moi, en fait, je suis arrivée sur l'aventure par Ecouez, que j'ai rencontré. Ça, c'est rigolo parce qu'on habite le même quartier. En fait, on est tous du même quartier. Ils attendent le 18ème. Moi, j'habite dans le 18ème. Et voilà, ils aiment filmer ce quartier. Et un soir, je rentre d'un dîner assez tard, genre trois heures et demie du matin. Et donc, je rentre toute seule chez moi et je croise Ecouez qui m'aborde comme ça et qui me dit, je vous aime beaucoup. Et bref, il a résumé notre rencontre. Enfin, une des premières choses qu'il m'est dite, c'est, c'est formidable, vous n'avez pas pu rencontrer un noir à trois heures et demie du matin. Vous êtes une fille bien. Génial ! Génial ! Et voilà, la rencontre, c'est d'être comme ça. Et quelques temps après, je ne sais pas, peut-être un peu plus de six mois, je ne sais plus. C'est lui qui m'a contacté en disant, voilà, on aimerait bien que ce soit dans le film. Et ils ont de toute évidence déjà un univers et vous en êtes. Mais ce que j'apprécie aussi chez eux, dans leur façon de concevoir leur cinéma, c'est d'aller voir à la fois une famille, des gens proches qu'ils font tourner, mais aussi d'ouvrir justement à d'autres univers. Au travers là, en l'occurrence, deux actrices. Ça a été Mélanie Laurent dans leur premier long-métrage comme réalisateur. Et là, vous, donc des gens qui ne sont pas forcément de leur univers et de les intégrer dans leur univers. Complètement. Parce que c'est des gens qui sont dans la transmission. C'est des gens qui sont pour la passation. Ils ont compris, ce n'est pas des blasés, ce n'est pas des frustrés. C'est des mecs qui aiment voir du jeune sang. Et évidemment, avec des maîtres qui leur montrent la voie aussi. C'est ça, comme à l'ancienne quoi. Pas dans la prétention. Donc, s'ils me mettent sur la route de Sandrine, c'est pour que j'apprenne de Sandrine aussi. C'est pour que j'apprenne de, enfin, ou de Sarah, etc. C'est des gars qui sont vraiment dans la transmission, dans une vraie volonté de générosité. Et pareil, c'est-à-dire, leur musique est cinématographique. Quand tu écoutes les textes de La Rumeur, c'est hyper imagé. Il y a des tonnes de métaphores hyper sombres, hyper noires. Je veux dire, ils ont été dans une cohérence tout le temps. C'est absolument cohérent qu'ils finissent par faire des films. En fait, c'était le début d'un chemin qui était passé par le rap pour finalement arriver au cinéma. C'est votre impression ? Bah, c'est mon impressionnant. Je pense que ce sont toujours des rappeurs encore aujourd'hui. Ils se considèrent peut-être plus musiciens, peut-être que je dis une connerie. Mais je pense qu'ils se considèrent... On va vérifier. On vérifiera plus tard. Mais ils se considèrent évidemment musiciens. C'est juste qu'il y a une volonté de... Dans leur texte, tu vois des films noirs, quoi. Tu vois vraiment... Tu vois du cinéma. Puis Amé, pareil, il a fait la NYU. Donc, c'est un gars qui a fait de New York, quand même, ce qui n'est pas rien. Et quoi, il a fait Sciences Po. C'est des gens qui sont tout le temps dans une recherche de savoir et de connaissances et qui sont d'une vraie curiosité et une vraie générosité. Alors, j'aime bien. Et on va se quitter là-dessus parce que les interviews trop longues ne servent à rien. Puis, on va en reparler tout à l'heure. Vous dites à l'ancienne et moi, j'ai l'impression qu'ils sont héritiers d'un cinéma français qui s'intéressait justement aux quartiers et aux couches sociales qui étaient celles du... C'est un peu des cinéastes du peuple. Est-ce que c'est l'impression que vous avez ? Oui. Mais sans être dans le côté... C'est-à-dire, c'est le peuple avec toute son entité. C'est pas juste la banlieue... Oh, les pauvres. Ah oui, non, 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 non. Parce qu'on peut associer souvent le rap à la banlieue, aux petites frappes. Déjà, leurs textes sont très écrits, leurs films aussi, même si après, il y a beaucoup de liberté. Mais il y a quand même un scénario bien construit. Ouais, ils s'intéressent au peuple. Là, dans le film, on s'intéresse aussi à la campagne. J'adore cette jeune fille d'acquisition. L'oréna Thélie. Elle est super, cette actrice. Géniale. Super. Voilà. On est aussi dans le monde rural. On est dans la... Ils prennent les gens dont on ne s'intéresse pas, en général. Et ils en font des gens beaux. Et dans toute leur beauté, dans toute leur complexité. Il n'y a rien de manichéen. Je veux dire, il n'y a pas de jugement sur ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont ploucs, qu'ils n'ont pas d'oseille, qu'ils sont prolétaires, etc., que c'est des gens bien, forcément. C'est-à-dire, il n'y a pas... Voilà. Ils ne sont pas manichéens. Et Sarah aussi. C'était une vraie volonté de Sarah de ne pas être dans le film social moralisateur. Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans notre pays, mine de rien. Genre, oh, regardez les méchants bourgeois. Oh, les gentils pauvres qui souffrent, etc. Non. Non. Ce n'est pas aussi simple que ça chez eux. Je pense que le film social a un vrai sens chez eux. Il est vraiment social, quoi. Ce n'est pas pour se déculpabiliser, quoi. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'être venus présenter le film. Et puis, revenez. Vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. Merci, Patrick. Je reviens l'année prochaine. Merci. Merci. Merci.